Alors Jérôme, les chefs de projet qui nous lisent se posent la question de la fréquence des entretiens bilatéraux avec les équipiers du projet, du type de reporting sur lequel ils peuvent les solliciter. Est-ce qu'il faut plutôt beaucoup contrôler ou au contraire laisser de l'autonomie ? Qu'est-ce que tu recommandes à nos lecteurs ? Bon, question effectivement qui m'est souvent posée dans mes interventions auprès de nos clients et auprès des projets aussi au sein de notre entreprise. Savoir déjà que le sur-contrôle comme le sous-contrôle sont toxiques vis-à-vis des équipiers et donc vis-à-vis du projet. Donc ça c'est le premier élément clé, c'est un sujet. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vachement contrôler et je ne vais pas vous dire non plus, ne vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul. C'est qu'il y a un niveau de contrôle à définir. Ce niveau de contrôle, il dépend déjà du collaborateur. Il y a des collaborateurs qui ont besoin de plus de contrôle, c'est des collaborateurs qui sont moins indépendants, qui ont besoin de cette relation aussi et qui seront satisfaits de beaucoup de contrôle parce que c'est une marque d'intérêt. Et puis il y a des collaborateurs à l'inverse, plus experts et plus autonomes, plus indépendants aussi en soi et qui sont tout à fait irrités par trop de contrôle. Déjà vous prenez en compte ça, c'est un élément clé, le collaborateur lui-même, c'est du management en fonction de la situation du collaborateur. Deuxième point, c'est la complexité des travaux. Donc certains collaborateurs vont évidemment comprendre qu'il y aura plus de contrôle sur des travaux complexes qui sont eux-mêmes en tant que travaux plus interdépendants vis-à-vis du reste. C'est-à-dire qu'il faut très vite savoir s'il y a des dérives parce que c'est des dérives qui vont avoir des conséquences sur d'autres travaux, d'autres collaborateurs et d'autres équipiers de projet. Et puis le troisième point que j'ai envie de te dire aussi François, c'est finalement toi-même en tant que chef de projet, tu as tes propres préférences. Par exemple, tu vas peut-être toi plutôt aimer le contrôle. Moi je te connais, je sais que ce n'est pas le cas, mais imaginons que tu vas peut-être aimer plus de contrôle parce que c'est ta nature. Et le danger là, c'est que tu crois que c'est aussi le besoin des autres. Donc ce que je t'invite à faire en premier lieu, c'est développer ta propre connaissance de toi-même pour savoir quelles sont tes propres préférences et ensuite lutter en quelque sorte contre tes préférences. En quelque sorte, ce n'est pas une lutte sans fin, mais savoir qu'il faut plutôt t'orienter vers tes équipiers et vers les tâches en te disant c'est quoi les besoins de contrôle et mettre en place ce niveau de contrôle qu'il y a bien. Merci Jérôme, parce que je te confirme que je suis plutôt d'une nature sous-contrôlante et donc ça peut être toxique pour les personnes avec qui je vais travailler et si à un moment donné, elles ressentent un besoin de contrôle et je ne serai pas en capacité de répondre à leurs besoins. Donc vraie nécessité de, comme tu le disais, de comprendre un peu mieux nos propres besoins et s'adapter à nos équipiers. Absolument, absolument. Et donc moi je suis un peu le yin et liang, parce que tu sais que moi ma nature serait plutôt plus contrôlante. Alors j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, j'ai dû travailler mon lâcher prise. C'est un travail long, c'est pas juste à dire, voilà, t'as juste à lâcher prise prise. Non, non, parce que ça touche les ressorts internes, mais c'est indispensable d'aller sur cette terrain-là, quoi qu'il arrive.